La commission des finances approuve la première partie du PLF 2023. Essentiellement d'ordre fiscal, les amendements proposés par le groupe de la majorité ont été soumis à l'examen de la première chambre. Cette première partie du PLF 2023 a recueilli une majorité de 25 voix pour 10 contres. Aucune abstention n'a été enregistrée. C'est un projet de loi de finances très intéressant, je pense qu'il est très audacieux. Il vient en même temps garder le cap sur les réformes ou bien les incitations d'ordre social que le gouvernement a entamées dès l'année dernière. Mais aussi il vient avec une réforme fiscale qui apporte les éléments d'une croissance durable pour l'économie marocaine. La perception générale du projet de loi de finances 2023 s'articule autour de trois principes majeurs, à savoir la dignité, la justice et la compétitivité. Ce trio est une consécration d'une vision globale qui trouve sa référence principale dans les autres orientations royales et les recommandations du nouveau modèle de développement. Les orientations générales du projet de loi de finances pour l'année 2023 sont au nombre de quatre. Ces orientations portent sur le renforcement des fondements de l'état social, la relance de l'économie nationale à travers le soutien à l'investissement, la consécration de l'équité territoriale et le rétablissement des marges budgétaires pour assurer la pérennité des réformes. Le volet dignité reflète la dimension sociale de ce projet et en premier lieu la protection sociale et la protection du pouvoir d'achat des citoyens. D'autres mesures prises dans le cadre de ce PLF portent sur l'augmentation des revenus de plusieurs catégories, l'emploi, le logement, la santé et l'éducation. S'agissant de la justice, le PLF a veillé à garantir une contribution équilibrée de toutes les catégories de la société sans prioriser les intérêts d'une catégorie au détriment des autres. Concernant la compétitivité, elle consacre l'ensemble des mesures du PLF qui visent à promouvoir l'économie avec un effort optimal d'investissement, en plus d'autres mesures aux dimensions sectorielles. Merci.